Il était une fois une vieille femme. Elle était vieille, elle était surtout pauvre, elle était veuve, mais en plus elle avait trois filles. Les deux filles aînées, c'était des modèles de méchanceté. Elles étaient absolument riches en inventions, surtout avec leur petite sœur Adèle. Adèle, fine, bonne, vaillante. Adèle qui faisait tout. Adèle qui s'occupait du bois, du feu, des repas, du ménage, du lavage, tout. Mais les deux sœurs déployaient toutes leurs énergies pour trouver d'autres tâches pour Adèle. Les deux sœurs n'étaient pas seulement méchantes. Elles étaient laides. Laides. Et pourtant, ça ne les empêchait pas de rêver. Ça ne les empêchait pas de rêver que peut-être un jour, elles croiseraient le regard de quelqu'un qui ferait qu'elles auraient l'élan pour sortir de ce trou où elles vivaient avec la vieille et avec Adèle. Et il se trouve que cette semaine-là, il y avait une fête au village. Elles, elles avaient décidé d'y aller. Elles sont allées à la rivière et elles ont lavé leurs robes elles-mêmes. Et le jour J, elles sont parties au village, sans un mot pour la vieille, sans un regard pour Adèle. Elles sont parties et cette fois-là, au village, c'était une vraie fête. C'est le lendemain matin. Le lendemain matin, elles se sont réveillées nez à nez. C'est l'aîné qui a dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a dit ? » « On les a invités à venir manger dimanche. » On n'a rien. Il doit rester trois carottes, deux oignons. On n'a plus rien. « Mais je sais bien, qu'est-ce qu'on fait ? » Alors, elles se sont assises et elles ont regardé le lieu de leur vie. La pièce. La cheminée, la table avec les deux bancs, le lit de la vieille avec la vieille piadèle en arrière. Il est née. L'aîné a dit « Je pense que j'ai une idée. » Ah oui ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada